Sous-titrage Société Radio-Canada La République démocratique du Congo se ronge derrière l'Union africaine pour exiger un cessez-le-fait immédiat. Les explications sur cette position du gouvernement livrées par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya. Lancement, c'est vendredi, des activités du 52e anniversaire de la francophonie. Ces activités iront du 4 au 31 mars 2022. Dossier RAM, registré des appareils mobiles, on en parle encore. Un groupe de Congolais portait plainte pour exiger le remboursement des crédits prélevés par ces services. C'est l'avocat conseil de Plaignant qui a fait cette annonce ce vendredi. Tel est l'ossature de cette édition. Messieurs et dames, merci de votre fidélité. Place au développement. Heureusement que tout le monde ait de bonne humeur. Pour le briefing de ce jeudi, aux côtés du ministre de la Communication et Média, des autres intervenants, à savoir la ministre de la Justice, Rose Moutombou, et les directeurs des cabinets adjoints du chef de l'État. Pour cet autre rendez-vous pris avec le ministre Patrick Mouyaya, il était question dans le cadre des rédivabilités d'apporter la clarté sur les accords liant la RDC au groupe Ventora de Dan Ketler. Ayant en sa charge la justice et les gardes de Sceaux, la ministre Rose Moutombou a placé dans son contexte la signature de ces accords, tout en précisant que Dan Ketler ne possède pas encore d'actifs miniers ou pétroliers en RDC. Actuellement, avec l'accord que nous avons établi avec Dan Ketler, il n'a plus ni actifs en RDC pétroliers et miniers. Et que nous attendons, s'il n'a plus de sanctions, c'est tout à fait normal, s'il tient à revenir en RDC, comme l'a dit le ministre du Média, il va respecter la loi. Mais actuellement, tout ce qu'on a eu à lister comme actifs miniers et pétroliers en RDC, il n'en a plus. En croix, André Ouamesso, le chef de l'État, a voulu par cet accord mettre fin au système de prédation du pays. Je crois que M. Dan Ketler, comme vous le savez tous, a été l'un des architectes d'un système de prédation dans ce pays. Nous le savons tous. Il était à la base d'un modèle où les actifs de notre République étaient achetés à très bas prix par des intermédiaires, dont lui-même, et étaient revendus au plus fort au niveau des marchés financiers. Mais c'est justement ce que le président, Félix Chisiquet, excusez-moi, le lapsus révélateur, parce que nous sommes dans la continuité, a voulu mettre fin. C'est de dire, maintenant c'est fini, on sait ce que vous avez fait, maintenant nous entrons dans une nouvelle ère, mais il ne ferme la porte justement à personne. Le porte-parole du gouvernement est revenu, lui, sur le fait que l'accord dont est question sera à son temps, mis à la disposition de l'opinion publique. Dans le cas de notre partenariat avec l'américain, on ne fera pas des transactions financières si les sanctions ne sont pas levées. Et donc nous sommes dans un processus qui a commencé, le processus va continuer, et dans le moment venu par rapport à l'avancement du processus, on pourra mettre le contrat à votre disposition, parce qu'il y a des choses qui doivent être réglées avant que cela ne soit rendu public. L'Assemblée Générale de l'ONU a adopté mercredi dernier une résolution, sommant la Russie de cesser immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. La République démocratique du Congo a voté en faveur de cette résolution. Elle s'est démarquée de la position adoptée par certains pays africains qui se sont abstenus. Une position qui soutient et défend le porte-parole du gouvernement. Nous nous inscrivons dans la droite ligne de la déclaration conjointe du président en exercice de l'Union africaine et celui de la Commission africaine qui a rappelé les principes des Nations unies, notamment l'intangibilité des frontières et le respect de la souveraineté des pays, parce que vous savez que nous, République démocratique du Congo, on a déjà connu une agression et nous savons ce que cela veut dire. Et donc la position de la République démocratique du Congo a été exprimée par des votes. Cela vaut mieux qu'il y ait des paroles dites de cette façon. Le ministre Patrick Mouyaya a tenu à rassurer que le pouvoir de Kinshasa suit de près la situation des Congolais résidant en Ukraine. Lorsque la guerre s'est faite, il y a toujours des victimes collatérales. Et parmi ces victimes, nous avons nos compatriotes qui sont partis étudier là-bas. Et c'est une situation qui est suivie de très près. Vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères a échangé avec le point focal des étudiants congolais qui sont là-bas. Il a invité l'ambassadeur de Pologne ici pour voir qu'est-ce que nous pouvons prendre comme mesure. Pour ceux qui ont réussi à quitter l'Ukraine, nous espérons que tous ceux qui sont là-bas ont quitté l'Ukraine pour qu'ils soient en mesure d'être ramenés au pays ou pour qu'ils soient en mesure d'être orientés et éviter le feu de la guerre. Pour rappel, l'UIA a condamné l'évasion russe en Ukraine et a appelé à incesser le feu immédiat, estimant que la situation risquait de dégénérer en un conflit planétaire. Au mois de mars, ce n'est pas seulement la femme à l'honneur, car c'est aussi le mois de l'anniversaire de la francophonie, célébré le 20 mars de chaque année depuis 1970. Pour la 50e fête de la francophonie à Kinshasa, plusieurs autorités, principalement le membre du gouvernement Samaloukonde, est-il réuni pour la circonstance ce vendredi 4 mars au Salon Rouge de l'Hôtel du gouvernement, occasion pour le ministre de l'intégration régionale et francophonie, hôte de l'activité, de lancer les festivités de cette 52e commémoration à Kinshasa. Je procède au lancement officiel des activités du mois de mars consacrées au mois de la francophonie, avec comme thème la francophonie de l'avenir. Et égard à ce qui précède, je vous invite, chers participants, de vous imprégner activement aux activités de la francophonie tout au long de ces mois. L'occasion fait aller la rang, le directeur national du 9e G de la francophonie a fait une mise au point sur certaines fausses allégations, concernant notamment le rapport de G en 2023. Lorsque son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine G. Chidongo, a accepté d'accueillir les G de la francophonie, c'était pour lui de donner l'occasion à la République démocratique du Congo d'investir justement dans les infrastructures sportives. Nous avons là une opportunité, une opportunité importante, de capitaliser l'événement que nous allons organiser. C'est le plan politique, c'est le plan diplomatique, c'est le plan économique. Vous savez, les G de la francophonie, ce n'est pas seulement les G, c'est aussi une activité diplomatique importante. Lancé ce vendredi 4 mars, les activités de la francophonie iront jusqu'au 31 mars. Les agents et cadres de l'OGFREM, office de gestion de fret multimodal, durcissent la grève. Nous constatons tous les agents à l'unanimité, à l'unisson, les immixions de la tutelle, le ministre des Transports, des Voies de Communication et des Enclavements, dans la gestion même interne de l'entreprise, chose qui n'est pas normale. D'ailleurs, vous constaterez que le ministre est arrivé même jusqu'au point d'instruire au directeur général, de donner des injonctions au directeur général, pendant que le loi à ce texte de l'OGFREM définit l'action du ministre qui, ces derniers, doit en principe communiquer avec le conseil d'administration. Si ces agents dénoncent l'ingérence du ministre des Transports dans la gestion de cette société, le ministre Okiende, depuis la vie de Lubumbashi, où le séjourne rejette ses allégations. Ces images amateurs, il appelle les agents à ne pas se laisser manipuler. Que les gens, pour question des règlements de comptes, ils ne veulent pas que vos collègues, puissent récupérer leurs fonctions, rentrer dans leurs droits. Pendant qu'il est établi que ce n'est pas tout le monde qui a volé. Je dis bien, la grève est réautorisée. Mais il y a une procédure. Il faut un cahier de réunification. Il faut un préavis de grève. Il faut que toute la procédure doit être entamée. Ça, ce sont des actes de rébellion. C'est depuis mercredi que les agents de l'OGFREM sont en grève. Ils appellent à l'intervention du premier ministre face à l'immixion, selon eux, du ministre Cheriba Okiende, dans les affaires internes de cette entreprise du portefeuille de l'État. Deux jours après la levée de la grève décrétée par le rassemblement de professeurs des universités, sur différents sites, l'ambiance semble encore morose. Pas trop d'activités constatées jusque-là. Du côté de la représentation des étudiants du Congo, l'annonce de la levée de grève de professeurs des universités du Congo est un ouf de soulagement poussé par les étudiants qui en étaient déjà arrivés à bout de souffle. Nous tellement à remercier son excellence, monsieur le premier ministre, chef du gouvernement, qui s'est impliqué personnellement pour pouvoir répondre aux revendications de nos professeurs et pouvoir mettre à la fin de cette grève qui a été observée sur l'étendue du territoire national. Donc nous sommes très satisfaits, nous sommes très contents. Tout étudiant en ce moment pays s'est dit satisfait parce que nous étions en train d'attendre qu'il y ait une rentrée. Nous sentons déjà la bonne nouvelle qui vient d'arriver. Le représentant des étudiants du Congo demande l'implication du chef de l'État pour que pareil mouvement de ces stations de cours ne devienne habitude. Les revendications n'ont pas commencé aujourd'hui. Ce sont des revendications qui datent des années et des années. Vous comprendrez qu'avec l'actuel président de la République, qui est très sensible à ce qui concerne la formation de la jeunesse congolaise, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous croyons. Nous croyons que, d'ailleurs, vous avez vu que le gouvernement s'est impliqué pour répondre favorablement aux idées ratailles aux demandes de nos enseignants. Nous sommes sûrs et certains que ceci ne pourra plus se répéter dans les années qui suivent. Pour rappel, c'est depuis le 5 janvier, date même de leur entrée académique, que la crève du rassemblement de professeurs des universités en cité supérieure du Congo a été lancée. Jeudi 3 mars, à l'annonce de l'arrivée du pape François en RDC, la Conférence épiscopale nationale du Congo a précisé que le pape ne vient pas seulement pour les chrétiens catholiques, mais pour la population congolaise en général. Le Saint-Père vient justement dans le cadre de l'évangélisation. Les églises de réveille ne sont plus de menaces pour l'église catholique. Avec le déclin missionnaire adienne, nous croyons à la possibilité de se lutter dans les autres conditions religieuses. Donc, nous pouvons voir la même chose des passions différentes. Le pape vient nous renforcer dans la foi et il vient, comme a dit l'annonce, raviver l'espérance du peuple congolais qui en ont besoin. Donc, il vient particulièrement pour les catholiques et il vient aussi pour toute la naissance. C'est ce que le gouvernement a compris. Je crois que si le président de la République a vêté les militants, c'est pour que le peuple vienne voir les catholiques, mais c'est pour raconter le peuple congolais et parmi lesquels il y a des gens, des églises de réveille. Donc, nous ne voyons pas de problème là où il n'y en a pas. Le voyage du pape François en République démocratique du Congo ira du 2 au 5 juillet prochain. A l'occasion, les Saints-Pères visitera Kinshasa et la ville de Goma, au nord Kivu. La ville de Kinshasa vient de se douter ce vendredi 4 mars 2022 de sa propre unité d'impression de plaques minéralogiques et du centre de contrôle technique pour le moto. Ces centres devraient servir à produire et imprimer différentes plaques minéralogiques, entre autres, les plaques d'identification de moto. C'est le premier citoyen de la ville lui-même qui a procédé à l'inauguration de ces installations. Le ministre provincial de transport, Amos Mbokoso, a rélevé les avantages à capitaliser des sites utiles. Ainsi comprise la gouvernance de transport, c'est-à-dire la réglementation, la gestion et les compôts, et puis pour à tout l'économie du transport, en ce qui nous acquitait du transport, voire être créatrice d'emploi et de la prise de richesse pour éviter contre la vie. Le gouverneur de la ville, Gentilly Ngobila, a invité les quinoises et quinoises au civisme et au respect des côtes de la route. Le patron de l'exécutif provincial a en outre précisé que la première phase du travail de l'unité d'impression de plaques minéralogiques consistera à l'identification de moto de la capitale congolise. Il est donc question aujourd'hui de pallier à la sécurité des personnes et de leurs biens liés à l'identification et au renseignement des motos par la mise en service des plaques d'immatriculation sécurisées des motos, des cartes roses et l'implantation à Kinshasa d'un centre de contrôle technique pour motos. A cet effet, j'en appelle donc au sens patriotique et au civisme des quinois de vouloir bien s'acquitter de leurs obligations citoyennes en se procurant des documents utiles et nécessaires pour circuler dans notre mégaport afin d'assurer la sécurité des conducteurs des usagers et des propriétaires de motos. Notons que plusieurs personnalités, notamment l'ambassadeur de l'Espagne, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ainsi que quelques membres du gouvernement provincial étaient présents lors de l'inauguration de ces installations de l'unité d'infraction de plaques minéralogiques. Le gouvernement a suspendu depuis le mardi 1er mars le prélèvement de la taxe du registre des appareils mobiles sur toute l'étendue du territoire national. Au détail de cette mesure, les voix s'élèvent pour réclamer les remboursements des frais générés par cette taxe. Raison pour laquelle, l'avocat Hervé Diakissé, l'aide des membres du collectif et en bantaillé pour la levée de cette mesure, annonce une nouvelle plainte contre les compagnies de téléphones mobiles Évran à RDC. Nous allons relancer la procédure d'assignation des entreprises de télécommunications parce que nous leur avions fait une sommation judiciaire au nom de leurs abonnés pour cesser les prélèvements illégals de RAM et aussi payer des indemnités pour tous les préjudices qui ont été causés dans la mise en place de ces dispositifs-là. Nous assignons les entreprises de télécommunications parce que ce sont elles qui ont été la cheville ouvrière du dispositif qui a facilité les prélèvements de la pension RAM. Pour cet avocat, il va saisir à nouveau la justice pour demander la réparation du préjudice SIBI par ses clients et les remboursements des sommes indument percées par les entreprises de télécommunications. Contractuellement, ces entreprises de télécommunications sont liées aux abonnés et ils doivent leur donner le crédit nécessaire. S'ils déduisent de l'achat de ces crédits une partie pour envoyer l'équivalent des sommes de ces crédits au titre du RAM, c'est une faute contractuelle, c'est une faute contre les consommateurs et dans ce cas, ça cause dommages et ça mérite réparation. Nous sommes convaincus que cette procédure va aboutir parce qu'elle est juste, parce qu'elle est régulière et parce que dans un état de droit, la justice appartient au peuple congolais, elle est rendue au nom du peuple congolais et aucun individu ou un groupe d'individus n'a le droit d'empêcher les Congolais de réclamer justice. Il faut rappeler qu'un groupe de Congolais avait déjà porté plainte devant le tribunal de commerce de la Gombe pour obtenir les remboursements total de fonds dans le cadre de cette taxe RAM. Nous sommes dans le quartier Bibois, dans la commune de Lancelais, comme dans plusieurs communes de Kinshasa, Kine Marché a ouvert ses portes ici dans cette partie de la capitale. Au-delà de sa mission commerciale, l'entreprise Bissona Bissot s'est assignée comme autre mission secondaire les oeuvres caritatives. C'est dans ce cadre que Kine Marché, l'une des filières de Bissona Bissot, a décidé de prendre en charge les études d'un élève de Bibois dans la commune de Lancelais. 14 ans, Mardoché Kabouika est inscrit à l'école Eureka située à Bibois. Passionné de l'architecture, il s'exerce à fabriquer des maquettes. Il y a quelques semaines, l'une de ces maquettes réalisées a fait du buzz sur les réseaux sociaux. Il s'agissait d'une maquette du supermarché Kine Marché. Touché, le responsable du supermarché avait résolu d'entrer en contact avec Mardoché. Orphélin des pères, Mardoché vit avec sa mère qui s'est débrouillée pour payer ses frais d'études. Afin de l'engourager et de lui permettre à réaliser son rêve de devenir architecte, les supermarchés décident de prendre en charge sa scolarité jusqu'à l'obtention de son diplôme d'État. Vu son âge, nous avions été impressionnés, nous avons été flattés par le choix que Mardoché a fait de Kine Marché. Et c'est ça qui a poussé les autorités et la direction générale de s'intéresser à Mardoché. Et aujourd'hui, étant une entreprise qui a un objectif aussi d'aider les jeunes, d'accompagner les jeunes dans leur développement, dans leur progrès, Kine Marché a décidé d'accompagner ces jeunes, de lui prendre en charge. Comme il est aujourd'hui en deuxième, donc il est aujourd'hui en deuxième CEO, comme on dit, en huitième année, il lui restait encore les humanités avant d'affronter les universités. Et voilà aujourd'hui Kine Marché s'est décidé de lui prendre en charge sur toutes ses études humanitaires. Ça veut dire troisième, quatrième, cinquième et sixième jusqu'à l'obtention de son diplôme. Mardoché n'a qu'un seul rêve. Devenir architecte, ce jour, restera inoubliable pour cet orphelin des pères. J'aime Kine Marché, j'aime aussi l'art. J'ai fait la construction, l'architecture. C'est avec beaucoup de joie et de reconnaissance que Mireille Langa, la mère du futur architecte, a remercié les responsables de Kine Marché. En dehors de la prise en charge scolaire Kine Marché a remis à Mardoché Kabwika qui accompagnait sa mère un bon d'achat d'une valeur de 200 dollars américains pour lui permettre de bénéficier des produits du supermarché. Fin de ce journal, le prochain rendez-vous s'il y a de m'a. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada